Bonjour à tous, on est en fait à la chambre des métiers et actuellement en fait sont remis bien sûr les masques, bien sûr Valérie Pécresse à nous citer. Bonjour Manon, bonjour ça va Myriam ? Ça va et toi ? Alors justement est-ce que tu peux parler quelques instants pour dire un peu ce qui se passe ? Ecoute, là on attend 800 artisans à qui on a demandé de venir pour avoir une distribution de masques. Alors là je suis coincide, il y a un en cours. Très bien, je vais chercher des paquets de vin pour qu'ils puissent se protéger. Et avec les masques, on ne connaît pas. Donc c'est une initiative qui a été soutenue par Valérie Pécresse. Ça a été lâché par le conseil régional et par l'église à l'église. Et donc on se déduit avec la chambre des métiers de la Céline. Alors est-ce que vous voulez vous exprimer justement à cette initiative ? Ecoutez, ça c'est important, ça montre que voilà, on veut agir au plus près du territoire avec la région et le monde grande. Et on est très heureux de pouvoir le faire en tant qu'élus régionaux aux côtés de la Présidence. Ecoutez, parfait, c'est super effectivement. Donc là en fait, il y a combien de masques ? C'est pour tous les artisans de la région Île-de-France ? Voilà, ça c'est pour tous les artisans de la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis, exactement. C'est la Seine-Saint-Denis, d'accord. D'abord aux pharmacies, puis on fait aussi les commerces au centre-ville, voilà, ville à ville. Moi pour ma part, là en deux jours j'étais au Berguisier, Épinay, la Tourneuve, Clarcite, voilà. On est au plus près du territoire. Donc il faut remercier la région effectivement et vous êtes aussi sur le front. Exactement. Aussi sur le front à remettre effectivement ces masses, bravo. Écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est qui... Alors ça roule ? Donc nous sommes heureux de vous rencontrer. On voulait parler justement de cette initiative que vous avez mis en place sur la région en fait. Et particulièrement sur les gens de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est effectivement des masques, des masques qui sont remis auprès justement de nos artisans. Oui, la région a d'abord commencé par équiper les soignants, l'hôpital, les EHPAD, les médecins libéraux, les infirmiers. Ensuite nous avons équipé les départements, les communes, en donnant à tous les maires des masques pour le social, le médico-social, les associations humanitaires en Seine-Saint-Denis, beaucoup. Et puis maintenant nous allons vers les professions. Les professions, c'est-à-dire tous ceux qui exercent aujourd'hui des fonctions essentielles au pays. Ceux qui travaillent dans les transports, les ponts de funèbres, les ambulanciers, les taxis, mais aussi toutes les TPE, les PME, les commerçants. Donc vous verrez peut-être en Seine-Saint-Denis arriver des conseillers régionaux avec le maire qui viendront donner des boîtes de masques à tous les commerçants. Et bien très bien, donc il y a une vraie distribution, donc tous les artisans sauront clairement tous protégés, les TPE sur la région. Tous les artisans sont invités à participer, à venir recevoir leurs masques, ici à la CMA, ici à la CTME. Et la région refournira des masques supplémentaires s'il en plaît. Et bien écoutez, bravo, donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, donc on a une équipe qui s'est réellement motivée, donc il faut le dire aussi, nos fonctionnaires sont sur le front. Absolument, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important que l'activité reprenne. Bien sûr. Parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi potentiellement la crise sociale et économique qui va suivre. Si nos TPE, nos PME ne peuvent pas reprendre le travail dans de bonnes conditions, si elles ne peuvent pas protéger leurs salariés, et bien évidemment on va aller vers une vraie désespérance sociale. Et c'est particulièrement important ici en Seine-Saint-Denis, que tous les indépendants, que tous les commerçants, que tous les TPE puissent reprendre. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement nous on a un média qui est réellement orienté auprès de nos entrepreneurs. On continue, alors on fait deux autres choses, c'est qu'on a mis en place une centrale d'achat, et une centrale d'achat régionale. Centrale-achat-île-de-france.fr, ça c'est pour toutes les entreprises qui voudraient commander des masques, pour s'équiper elles-mêmes. Parce qu'à un moment donné, elles vont devoir s'équiper elles-mêmes, si le virus dure jusqu'à l'automne. Donc elles peuvent commander, il y a déjà 9 millions de masques qui ont été commandés par plus de 2000 entreprises sur la centrale d'achat de la région. Et puis deuxième chose, les transports. A partir du 11 mai, il y aura le déconfinement, on va reprendre les transports en commun. Moi je souhaite que les masques soient obligatoires dans les transports en commun, pour protéger la population. Et donc la région distribuera dans les premières semaines des masques, ce qui peut permettre de prendre les transports dans de bonnes conditions. Oui très bien, donc vous êtes pour le port clairement du masque obligatoire dans les transports. Aujourd'hui dans la pandémie, si on veut déconfiner et éviter absolument que l'épidémie ne reprenne, je pense que le masque sauve des mois. Très bien, alors juste une petite dernière question. Comment c'est organisé, parce qu'on dit bien sûr que la région-l'indépendance a été beaucoup touchée par cette pandémie. De votre côté, votre point de vue en fait, de cette situation ? C'est clair, on a les statistiques aujourd'hui. Il y a deux régions en France qui ont été massivement touchées, c'est Grand Est et l'Île-de-France. On pense qu'on a à peu près, pas loin de 15% de la population qui a eu le virus déjà. Et donc c'est deux à trois fois plus que toutes les autres régions, voire même dix fois plus que la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut voir que, voilà, oui, on est particulièrement touché. Et c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'on est très urbain et que donc le confinement c'est plus difficile à respecter chez nous. Et puis on a ces transports en commun dans lesquels tout le monde se rencontre. Et donc il faut absolument veiller à ce qu'il ne soit pas saturé et à ce qu'il y ait un port du masque obligatoire. Écoutez, je vous remercie beaucoup Valérie Pécresse. Et donc du coup on va un petit peu montrer les images. Donc on est actuellement dans la chambre des métiers de l'artisanat. Donc des masques sont remis notamment pour tous nos commerçants et artisans. Absolument. Merci beaucoup. Bon, ben ça crée. On va aller chercher les artisans, madame la présidente. Ça crée. Bon, ben ça crée. Sous-titrage ST' 501